Lui, il aime bien casser les choses, d'une autre manière, je dirais, c'est Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler de la droite humaniste aujourd'hui. Alors tenez-vous bien, je vais vous en parler parce que déjà j'adore les oxymores. Alors la droite pas humaniste, Christiane connaît puisqu'elle a travaillé avec Manuel Valls. Vous vous souvenez, Christiane, lâchez ce couteau à huitre immédiatement, ça va bien se passer. Alors pourquoi la droite humaniste ? Parce qu'il y avait lieu le grand rassemblement du mouvement qui se définit comme tel, c'est le mouvement Agir, présidé par Franck Riester, qu'on connaît bien nous personnellement puisqu'il a été notre ficus de la culture, notre ministre de la culture, pardon. Et d'ailleurs, Franck a été réélu à la tête de son mouvement avec 95% des voix. Poutine l'a immédiatement félicité. Ali Bongo s'est dit très très impressionné par ses scores. Alors je suis allé à ce rassemblement pour interroger les militants et les participants au meeting avec d'abord cette question toute simple, qu'est-ce que la droite humaniste ? La droite humaniste, c'est une droite, comme son nom l'indique, et puis qui met au centre l'homme, c'est-à-dire le respect, l'humanisme pour moi, le progrès pour l'homme, c'est vraiment quelque chose, et non pas, j'allais dire, aux dépens de l'homme, non, non, c'est tout pour y avoir toutes ces choses-là. Voilà, comme ça on sait de quoi on parle, je trouve ça, c'est toujours bien de clarifier le sujet. Donc le mouvement Agir défend la politique d'Emmanuel Macron, il est donc complètement dans la majorité, mais il incarne le côté humaniste. Donc du coup j'avais des questions. Est-ce qu'on peut être de droite humaniste et défendre par exemple les flashballs, les grenades de désencerclement et ces choses-là ? Oh oui, forcément il faut quand même de la sécurité. Donc on peut être humaniste et éborner les gens ? Oh non, bien sûr que non, ça n'a rien à voir ça. Peut-être que parfois la droite humaniste n'est pas si humaniste que ça. Toujours, si, si, si. Oui, oui, non, mais si, si, d'accord, non, non, parce que les flashballs, il en existe des flashballs humanistes. Bien évidemment, il y a des petits autocollants Amnesty International dessus, si vous zoomez bien. Le CRS, quand il lance la grenade, il pense à Gandhi. Voilà, ça c'est vraiment la différence avec la droite classique, sa droite humaniste. Allez, continuons avec une autre question pour un autre participant. Est-ce que la droite humaniste est compatible avec des coups de couteau dans les tentes de réfugiés ? Là, je vais vous faire beaucoup de peine et je serai obligé de le couper, parce que vous prenez une particularité locale qui n'est pas une généralité. Mais une réalité quand même, non ? C'est une réalité à prendre en compte. Ma question, c'est est-ce que la droite humaniste est compatible avec des coups de couteau ? Vous ne me le ferez pas dire. Vous serez obligé de le couper. Ah, bah merde, bon, je le couperai. Du coup, je ne vais pas le passer dans ma chronique puisqu'il n'arrive pas à répondre à la question. C'est con, hein ? C'est dommage, hein ? Il m'a bien eu, disons, j'ai l'impression, celui-là. Bon, ils sont malins. Alors, ils ont des élus chez Agir, des députés. Valérie Petit, députée du Nord, la droite humaniste. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est la droite qui est fidèle à la Déclaration des droits de l'homme et à l'article 1er. Voilà. Ouais. La défense des droits. Emmanuel Macron, il avait dit que plus personne dormira à la rue fin 2017. Et alors là, on a l'impression que c'est raté, ça, déjà. Non, non, bah, il a dit et il a raison de le dire. Il faut le réaffirmer et il faut en faire une réalité. Mais quand ? Quand ? Écoutez, vous me laissez terminer le congrès. Mais non, mais il avait dit fin 2017. On dit que nous, notre rôle, c'est d'être vigilants. Oui, voilà, d'accord. Oui, la droite humaniste, c'est la vigie, voilà, qui fait attention à ce que les policiers ne se blessent pas quand ils défoncent une tente de réfugiés. C'est ça aussi l'humanisme, bien sûr. Ça n'a pas l'air de vous avoir convaincu énormément. Donc, je vais aller voir directement le boss, Franck Riester. Il est aujourd'hui ministre du commerce extérieur. Alors, Francky, quand il m'a vu arriver, bon, il était moyen chaud. Il était moyen chaud, mais bon, il est humaniste. On voit dans un moment où beaucoup essayent d'attiser les N, de diviser les Français. Nous, on veut les rassembler et mettre ces questions de la dignité humaine au cœur de nos préoccupations. Et c'est ce qu'on fait. Par exemple, est-ce que mettre des coups de couteau dans les tentes des réfugiés à Calais, est-ce que c'est de la droite humaniste ? Alors, là, techniquement, il est parti, en fait. Il a fait un refus d'obstacle, comment dire, d'équitation. Il a essayé de se fondre dans la foule. Le problème, c'est que c'était le congrès à agir. Donc, il n'y avait pas de foule. Donc, je l'ai suivi. J'ai fait l'école Élise-Lucet. Donc, je n'ai pas lâché l'affaire. Vous n'avez pas bien répondu à ma question. Est-ce que c'est de la droite humaniste ? Non, ce n'est pas de la droite humaniste. Mais pourquoi vous me posez cette question-là ? Parce qu'on parle de droite humaniste et vous soutenez le gouvernement Macron. Et c'est le gouvernement qui fait ça, non ? Ah, il est reparti, il est reparti, il est reparti, c'est sportif, la droite humaniste. Je ne pensais pas être obligé d'autant cavaler. Alors, ce n'est pas grave, allons-y, parce que j'avais une autre question. Est-ce que blesser les APL, c'est de la droite humaniste ? Franchement, la situation du pays, les enjeux qui sont devant nous, les tensions de la société méritent mieux que ce genre de caricature. Ah, j'ai fâché. J'ai fâché la droite humaniste. Ce n'est pas la droite de la remise en question. En attendant, c'est la droite humaniste. Et je crois bien que oui, ce pays mérite mieux que ce genre de caricature qui nous gouverne. Merci Guillaume Meurisse de Courretsiaque, droite humaniste, ça n'est pas une caricature. Non, non. Il faut bien faire caricature, pas caricature. Et bien voilà, c'est ça. Caricature, c'est mes questions. Merci Guillaume Meurisse. C'est technique, hein ? Complètement.